Shalom, Shavua Torah, Bokert Torah à tout le monde, toutes et à tous. Cette semaine, nous avons lu dans la Torah, «Va et Chanan el HaShem va et ta'yidema » Moshé Rabbeinu, prie à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Yisrael. On a expliqué, si elle a des chemins, la tefila, il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Pour eux, la prière, c'est un moyen de recevoir quelque chose qu'ils veulent demander. C'est un moyen. Quelqu'un qui a un problème de panassa, il va faire une tefila pour avoir une bonne panassa. Quelqu'un qui a un problème de santé, il va faire une prière pour résoudre ses problèmes de santé. Quelqu'un qui a un problème de Shalom Bait, il va faire une prière pour résoudre ses problèmes de Shalom Bait. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas ta tefila. Le but, c'est ton Shalom Bait. Le but, c'est ta panassa. Il faut arriver à un niveau que le but, c'est la tefila elle-même. Ça, c'est le but. Puisqu'il faut comprendre qu'Akkadosh Baruch Hu, quand il amène à quelqu'un un problème de panassa, ou un problème de Shalom Bait, ou un problème de santé, qu'est-ce que Hachem veut de toi ? Hachem veut que tu pries. Hachem Baruch Hu veut que tu fasses une tefila. Akkadosh Baruch Hu ne veut pas que tu aies le problème de panassa. Hachem Baruch Hu ne veut pas que tu aies le problème de panassa. Hachem Baruch Hu veut que tu parles, veut t'entendre. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu fais le contraire. Hachem, il veut que tu pries. Et toi, tu vas avoir la panassa. C'est pas ça. C'est pas les envies. Il ne faut pas oublier. Tout ta tefila, c'est le but de prier à Hachem. Va être Hanan et l'Hachem, va être Ailema. Je vous en expliquais les élèves du Baach et le Tor. Prier à Akkadosh Baruch Hu connaît le mérite de prier. Combien de tefilotes personnelles on a besoin de faire ? Il y a à Akkadosh Baruch Hu de lui demander qu'il nous donne la force de prier. Avant de commencer la Amida, on amène le texte. Adonai, sefata et tifta, on fait y'a gîti la terre à Dieu. Où mes lèvres et ma bouche prononcera tes louanges. Maintenant, on entend. Adonai, sefata et tifta, on fait y'a gîti la terre à Dieu. Où mes lèvres, que je puisse dire tes louanges. Le but de la tefila, c'est d'être proche d'Akkadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de la tefila. Quand on comprend que la tefila, c'est d'être proche d'Hachem, Kirvat Hachem Litov. Quand je suis proche d'Hachem, tout va bien. J'ai le mérite de parler avec Melech Malchayam Lachim, notre Seigneur, le Roi du monde. Ça, c'est le plus grand plaisir. Rien que de pouvoir parler avec Akkadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus gros mérite qu'un homme peut avoir dans sa vie. Akkadosh Baruch Hu qui me laisse parler devant lui. Akkadosh Baruch Hu qui m'écoute. Akkadosh Baruch Hu qui est là. Akkadosh Baruch Hu qui attend mes paroles. Ça, c'est le plus grand plaisir. C'est ce que mon cher Abonu a fait. C'est ce qui a donné la force à mon cher Abonu de faire 515 prières. 515 prières. Il prie aujourd'hui. Il n'a pas été exaucé. Il prie demain. Il reprie. Il reprie. Parce que chez mon cher Abonu, le but, c'est de prier. Ce n'est pas de recevoir. Quand quelqu'un, il fait cette fila que pour recevoir quelque chose, Dès que ça s'est arrangé, il arrête de prier. C'est pourquoi ça ? Tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu en fait. En fin de compte, tu ne voulais pas être proche d'Hachem. Tu voulais uniquement recevoir Taparnassah. C'est horrible de faire une fila. C'est un bien matériel. Le but, ce n'est même pas d'être proche d'Hachem. Le but, c'est de recevoir quelque chose. Ça, ce n'est pas une fila. La fila, la force de la fila, c'est d'être proche. Je suis proche d'Akadosh Baruch Hu en ce moment. Je parle à l'Hachem. De la même manière que toute la relation qui se fait entre une femme et son mari, Ce sont des relations de parole. Quand un homme, il essaye de convaincre une femme, il veut l'épouser. Il va lui faire des promesses. Tu sais, tu vois maintenant, je n'ai pas une si bonne situation, Mais je t'assure que je ferai tout pour te réconforter, pour te donner tout ce que tu veux. Et quoi, il le croit ? Sur quoi il le croit ? Sur sa parole ? Ce qui fait le lien et la liaison entre eux, c'est le dibourg, la force de la parole. Ce qui tient, qui soude le couple, c'est quoi ? C'est la parole. Les mots qu'un homme va dire à sa femme, les mots qu'une femme va dire à son mari. C'est ce qu'il va faire toute l'enseignement. Toute la force du couple, c'est ça. Donc, dans la Tfilah, ça doit être cette force, la parole avec Hachem. De s'alimenter d'Hachem. Quand tu fais une Tfilah, Oh, Hachem ! J'ai eu le mérite de parler avec Hachem. J'ai fait un travail de parler avec Hachem. Ça, c'est la Tfilah. Et c'est ce qui a donné la force à mon cher Abdeloubi. C'est même pas de rentrer en Évée d'Israël. Le fait que j'ai eu un problème, que je ne peux pas rentrer en Évée d'Israël, c'est une occasion pour moi de prier. Toi, tu penses que le problème de santé, ou le problème de Parnassah, ou le problème de Shlombaït que tu as, ça demande une prière pour résoudre le problème. Mais chez Akkadosh Baruch Hu, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est Hachem qui t'a mis cette épreuve pour que tu parles avec lui. Moi, je veux ma Parnassah, et Hachem veut ma Tfilah. Alors, on a un échange. Mais le but de tout, ce qui va être entre moi et Hachem, c'est la parole, c'est la Tfilah. Heureux est l'homme qui a compris que le but de tout, c'est de parler avec Hachem. Quand il a compris ça, il a pu le dire. Quand il n'a pas compris ça, alors il se fatigue dans cette filah. Il dit, mais comment ça se fait ? J'ai prié Dieu, j'ai prié une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, j'ai demandé. Et il ne m'a rien donné. Mon frère, tu as oublié une chose. Le but, c'est de parler avec Hachem. Ne cesse pas de prier. Comme que le but nous dit, un homme qui a prié, qui n'a pas été exaucé, d'où on sait qu'il doit refaire la prière ? et il dit, « Que le but de tout, c'est de parler avec Hachem. » « Que le but de tout, c'est de parler avec Hachem. » Donc, je vois, « Que le but de tout, c'est de parler avec Hachem. » Mon frère, Mon frère, il me disait à chaque fois, il me disait, « Les gens, ils font des filots d'Hachem que quand ils sont malades, que quand ils ont un problème, ils font une fila pour Hachem. » « Pourquoi tu ne fais pas une fila à Hachem ? » « Quand tu marches dans la rue, tu es émerveillé de la création d'Hachem. » « Pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? » « Et tu fais la même prière. » « Est-ce que c'est qu'une demande pour Hachem ? » « Ou c'est plus important, c'est un lien avec Hachem. » « Ça, c'est la fila. » « Le lien avec Hachem. » « Je ne sais pas. » « C'était le temps. » « Il raconte qu'une fois, ses lunettes sont tombées, quelqu'un qui doit attraper les lunettes et qui ne se sent pas cassé. » « Il a dit comme remerciement à 4 euros où je me suis assis. » « J'ai pris tout le livre de Théinime. » « J'ai étudié le livre de Théinime. » « J'ai lu le Théinime depuis le début jusqu'à la fin. » « Ça, c'est la force de la fila. » « Quelqu'un qui comprend. » « J'ai eu l'occasion d'être proche d'Hachem. » Hachem, il attend. Chaque parole qu'on va dire, chaque phrase, il est là, il est en train de compter nos mots. Ça lui fait plaisir. Comme qu'il dit le Midrash, « Védiglo à l'air à un val tigré Védiglo et la Védilugo. » Quand un enfant, il commence à s'entraîner pour faire des bénédictions, à lire dans le Sidour. Et il a des erreurs. Ou une nouvelle personne qui vient de faire cette échouva, qui commence à lire un texte dans le Sidour, dans le livre de prière, il s'est trompé. Il a remboursé le mot. Il dit « Oh là là, j'ai mal fait ma prière. » Il appelle tous les anges en haut et il dit « Regardez la prière de mes enfants, ça amuse Hachem. » Quand on parle avec Hachem, c'est le plus grand plaisir qu'on peut faire à la Shekhina de parler. « Betamigdash » qui nous manque autant. C'est quoi le rôle du Betamigdash ? C'est les paroles. Qu'est-ce qu'on dit ? Avant la tefillah du Mincha, « T'ikon tefillati ketoret lefanecha » « Que ma prière et le soin comme les encens qu'on a mis sur le Midrash. » « Masat kapay » « Mincha t'arev » « Ce que je peux t'amener à toi de Dieu, c'est mes paroles qui sont considérées comme le sacrifice qu'on a amené au Betamigdash pour les jours. » « Unéchalema » « Parimse fatenu » « Qu'est-ce qu'on donne à la Shekhina ? » « Nos paroles. » « Nos paroles sont renseillées comme des corbanotes. » « Et pas c'est un des corbanotes les plus grands corbanotes. » « Parimse fatenu. » « T'fila. » « T'fila. » « Enforcer l'élément de la T'fila. » « On ne s'imagine même pas quelle force est la notre prière. » « Je me suis rendu compte la force de notre T'fila. » « La semaine dernière, mercredi, le 10 avre, nous sommes montés dans le mont du Temple pour sentir plus et plus l'acte du Javu que t'a mis d'âche. » « Et vous savez qu'est-ce qu'ils font ? » « On a des gardiens là-bas. » « Le Wakf. » « Qui viennent avec des caméras vidéo pour nous empêcher de prononcer une parole à Hachim. » « Ça veut dire que eux, ils comprennent exactement la force de notre prière. Ils ne veulent pas comprendre. » « Rien que ça, ça doit nous renforcer déjà pour comprendre quelle est la force de notre T'fila. » « Bon, alors on était devant le Kodesh à Kodeshim, les larmes qui coulent des yeux et la prière dans le cœur. » « Et ça, c'est la force de la T'fila. » « Si eux, ils comprennent quelle est notre force de T'fila, nous, malheureusement, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la T'fila ? » « Deux mille ans d'exil, aucun peuple a réussi à nous faire disparaître suite à quoi ? Suite à nos prières. Que la T'fila. » « Hum, Israël tient et résiste uniquement avec la force de la T'fila. Uniquement avec la force de la T'fila. » « Va, Ani, T'fila. » « L'homme doit devenir T'fila. » Le but de tout, c'est d'être lié à Hachem. Quand tu es lié à Hachem, il n'y a rien qui peut t'arriver. Rien. Tu es proche d'Hachem. « Kirvat Hachem, litor. » « Je suis proche d'Hachem. » « Tout va bien. » Une fois, j'avais rencontré un ami. Je lui ai dit « Comment tu vas ? » Il m'a dit « Quand j'ai eu de moi, tout va bien. » Il m'a dit « Même nous, on est en train de prier, tout va bien. » Il n'y a rien. On ne souffre de rien. Tout ça, c'est le but. Savoir prier pour la prière, pas pour obtenir quelque chose suite à la prière. La prière, c'est le but. Ce n'est pas l'objet que je veux obtenir qui est le but. C'est la T'fila qui est le but de tout. Quand on a ça, alors c'est un plaisir de prier. Ce n'est pas un devoir de prier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à la synagogue, qui pensent que c'est un devoir. « Oh là là, je vais rater ma prière du matin. » Alors ils arrivent et s'ils sont arrivés un peu en retard, ils disent « Ah, j'ai 100 pages à lire, il faut que je les lise. » Il faut qu'ils lisent ça en une heure ou en 40 minutes. Il faut lire. C'est faux. Cette personne n'a pas compris c'est quoi la notion de T'fila. La notion de T'fila, c'est exactement comme un amant ou une amante qui met sa tête sur l'autre, qui attrape l'autre, qui enlace. Tu as eu l'occasion de venir enlacer Hachem, rentrer que Hachem te caresse, que tu regardes Hachem dans les yeux, tu parles, des mots d'amour, ça c'est la T'fila. C'est exactement ça. Pour ça, je vous dis dans les chotes Hachem, « Tov me'at me'kavana » « Me'arbebe l'okavana » vous pouvez faire un peu dire quelques mots de T'fila avec Hachem. Il faut te dire beaucoup sans penser à Hachem. Le but de tout, c'est d'être lié à Hachem, lié, attaché à Hachem. T'fila et P'tila, c'est comme une mèche, c'est exactement la même racine. Vous avez vu, une mèche, c'est quoi une mèche ? On prend deux fils et on les attache l'un sur l'autre. De la même manière, on se tourne, on est attaché à Hachem, c'est à cette T'fila. David Amel, il a réussi à passer toutes les plus grosses épreuves de sa vie qu'avec la force de la T'fila. Quand on est proche d'Hachem, quand on aime Hachem, tout passe plus facile, tout se passe plus facile. T'fila. Jamais, jamais oublier Hachem. Dans les moments de joie, comme dans les moments de tristesse, toujours avoir cet outil, cette arme de T'fila. Yaakov a vu nous. Il va offrir un cadeau à Yosef HaTzadik. Yosef, le fils préféré d'Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit ? Yaakov, il dit à Yosef, je te donne Shreem plus que tout ce qu'ils ont reçu de tes frères. C'est-à-dire, Yosef, il a reçu un cadeau supplémentaire dans l'Eretz Yisraël. Tout ce qui n'est pas rentré dans le compte du partage en Eretz Yisraël, c'est la ville de Shreem. Va'aninatati lecha shechem achadalachecha asher la kahti miyada emori be'harbi ou be'kashti que j'ai acquéri des emori avec quoi ? Avec mon épée et mon arque. Le Targoum, il dit aussi, c'est pas mon épée. Bits-t-loti ou be'baroti j'ai pris ça avec ma prière. Yaakov a vu, il me dit, Yosef HaTzadik, je peux avoir quelque chose de supplémentaire qu'avec T'fila. Bits-t-loti, c'est l'autoriste-là, la prière, il me baroti avec ma demande de demander à Kadojman ou à Ruchak sur chaque chose en même temps. Tous les jours, tu sors dehors, tu vas au supermarché par exemple, supermarché, tu vas faire des courses. Avant de sortir de la maison, Dieu, je vais maintenant aller au supermarché, j'ai pas envie de perdre le temps entre les stands d'aller chercher. Fais que tout ce que j'ai besoin je les trouve facilement. Tu montes dans ta voiture pour aller quelque part. Hachem, je veux arriver à ma destination, sauve-moi des bouchons, aide-moi pour arriver à temps. Que la T'fila, elle soit une partie intégrale de notre vie. De la même manière qu'une femme parle avec son mari, qu'une femme parle avec ses enfants, qu'un enfant demande à sa mère quelque chose. De la même manière, il faut parler avec notre autre. Avoir Hachem présent devant nous, tellement présent qu'on lui parle, on le fait participer dans tout ce qu'on parle dans la journée. La génération qui était avant, dont tous les associés à Hachem. Le Bézrat Hachem qui disait c'était vraiment sentir Hachem. Quand il y a quelque chose qu'enquête, il saluait l'autre, il le saluait avec le nom d'Hachem. Boaz, le mari de Ruth, quand il vient dans le champ, il voit les jeunes qui sont en train de récolter. Voyons vers Boaz, la Kotsrim. Adonai, Dieu est avec vous dans votre travail. Qu'est-ce que tu lui réponds? Que Dieu te bénisse. Dieu dans tout. Ça, c'est la force de Tfilah. Tfilah, 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 Tfilah. Jamais cesser la Tfilah. La Tfilah, c'est notre moteur. C'est le moteur qui nous fait vivre. C'est la source de tout. La Tfilah, c'est la plume du cœur. C'est ce qui exprime tout ce qu'on ressent par rapport à Hachem. Ça, c'est la force de la Tfilah. Quelle force la Kaddosh Baruch nous a donnée. Quel cadeau qui nous a donné qu'on peut lui parler. Qu'il est là à notre écoute. Les gens qui parlent Hachem ne partent pas à Hachem nous a donné un cadeau. C'est attraper le métier de vos parents. Avraham Avinu, tout c'est avec la parole avec Hachem. Yitraque la parole avec Hachem. Yaakov la parole avec Hachem. Moshé Rabbeinu la parole avec Hachem. David Amélech, entièrement, Tfilah, Tfilah. Regardez le livre de Téhidim. Tout ce qui se passe dans la vie de David. Que la parole avec la Kaddosh Baruch pour qu'il a aidé. Shif Techaom, Jal Techaim Avinu, que ce soit des paroles dures, que ce soit des paroles douces, mais c'est des paroles avec Hachem. C'est une liaison avec Hachem. Je peux parler, je peux parler. Les paroles, elles ont une importance énorme, énorme. Bétamigdash, c'est le lieu des paroles. Le Kote Lama Arabi, c'est le lieu des paroles. Et de là-bas, il monte au Bétamigdash. Toutes nos Tfilot, c'est de la parole. Heureux l'homme qui a compris que le but de la Tfilah, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour. Bézat Hachem, nous allons faire comme ils disent les élèves du Baal Shem Tov, faire une prière pour avoir le mérite de prier, de bien prier à Hachem. Et là, Bézat Hachem, que toute notre Tfilot, notre prière soit exaucée et surtout, surtout, qu'on a une liaison forte avec Hachem. Ça, c'est le but de tout. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Que Dieu exauce toutes vos paroles, tout ce que vous demandez soit exaucé, Bézat Hachem. Bonne journée à tout le monde.